Générique Bonjour, bienvenue dans cette émission. Nous partons aujourd'hui à la découverte du diocèse de Saint-Denis en Ile-de-France, un jeune diocèse créé en 1966. Le diocèse de Saint-Denis est situé au nord-est de Paris. Il s'agit du département de la Seine-Saint-Denis, un des plus petits départements français, mais aussi l'un des plus peuplés, avec 1,5 million d'habitants. Alors, diocèse majoritairement urbain, la Seine-Saint-Denis est le département français qui compte le plus de populations issues de l'immigration, 30% de la population à moins de 20 ans. Alors, connue pour ces banlieues difficiles, la Seine-Saint-Denis affiche un taux de chômage de 20%. La pauvreté, le multiculturalisme et la jeunesse sont donc des enjeux majeurs pour le diocèse de Saint-Denis qui vient d'accueillir son nouvel évêque. Mgr Pascal Delannoy, bonjour. Bonjour. Vous êtes justement le nouvel évêque de Saint-Denis. Vous êtes arrivé en mai dernier. Et auparavant, vous étiez dans le diocèse de Lille en tant qu'évêque auxiliaire. Vous êtes un homme du nord, né à Comines, sur la frontière franco-belge. Avant d'être prêtre, vous étiez expert comptable et vous êtes titulaire d'une maîtrise en sciences économiques. Du coup, vous êtes maintenant le président de la commission épiscopale financière et du Conseil national pour les affaires économiques, sociales et juridiques. Mgr Pascal Delannoy, vous arrivez donc dans un diocèse marqué par le multiculturalisme, une importante population issue de l'immigration et des défis sociaux et économiques importants. Comment est-ce que vous avez commencé à vous familiariser avec cette réalité du diocèse de Saint-Denis ? Eh bien, écoutez, après le 10 mai, qui a été la célébration d'accueil dans le diocèse, j'ai commencé à parcourir le diocèse en allant célébrer notamment le dimanche dans différentes paroisses, et puis en prenant le temps également, durant la semaine, de rencontrer les équipes pastorales et les équipes d'animation paroissiale. Cela m'a donné un premier regard sur l'ensemble du diocèse, renforcé encore, évidemment, par un certain nombre de rencontres personnelles. Qu'est-ce que vous avez découvert de la vitalité de ces paroisses de la Seine-Saint-Denis, justement, maintenant, à la rencontre de ces équipes d'animation pastorale ? Tout d'abord, des paroisses très chaleureuses. Vraiment, le jour de mon accueil, le 10 mai, l'assemblée qui était là, présente à la cathédrale, était vraiment une assemblée très chaleureuse. Et je peux dire que cette chaleur ne s'est jamais démentie au fil des semaines. Là où je suis passé, j'ai toujours trouvé des communautés chaleureuses et accueillantes. Et peut-être que le fait de vivre une diversité nous incite effectivement à demeurer accueillant à celui qui arrive parfois de très loin. Vous aviez une expérience sur la ville de Roubaix. Vous étiez sur Roubaix à un moment donné. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez des similitudes entre cette ville de Roubaix qui, aujourd'hui, a un certain nombre de populations immigrées, un certain taux de pauvreté aussi, avec ce diocèse de Saint-Denis ? Alors, il y a au moins une parenté, c'est le dialogue interreligieux. Puisqu'à Roubaix, la présence de nos frères algériens, marocains, tunisiens a été très importante. Et donc, à Roubaix, nous avons énormément travaillé dans le sens du dialogue interreligieux. Et je n'oublie pas non plus nos frères venus d'Asie. À Saint-Denis, je trouve une communauté africaine beaucoup plus importante que celle que j'ai connue dans le Nord. Et puis, je trouve également une communauté tamoule venue du Skrin Lanka que je ne connaissais pas non plus dans le Nord. Donc, je trouve une présence chrétienne très diverse au niveau des origines culturelles. Comment, aujourd'hui, ces différentes nationalités, ces différentes origines travaillent-elles ensemble pour la vie de la paroisse ? Alors, je pense que c'est un défi à relever et à réaliser presque tous les jours. Il faut absolument que les personnes qui viennent d'ailleurs puissent prendre toute leur place et toute leur responsabilité au sein de la communauté chrétienne pour nous apporter ce qu'elles sont. Alors, évidemment, je le disais, c'est un défi parce qu'il faut que ces personnes osent franchir le pas et il faut que ceux qui sont en place depuis parfois très longtemps les accueillent telles qu'elles sont avec les richesses qu'elles pourront apporter à la communauté. Alors, aujourd'hui, j'allais dire grâce à Dieu, ces gens commencent à prendre toute leur place dans nos équipes pastorales, dans nos équipes d'animation paroissiale, mais également dans la catéchèse ou dans l'animation courante de la vie paroissiale et des mouvements d'église. Est-ce que ça veut dire que la paroisse, du coup, joue un rôle d'intégration pour ces populations ? Oui, certainement, tout à fait. Alors, je pense qu'on doit encore progresser, notamment au niveau de nos célébrations. Quand vous avez dans une même célébration des gens qui viennent d'Afrique, des gens qui viennent du Sri Lanka et puis des Gaulois d'origine, s'il faut employer ce mot-là, eh bien, vivre une célébration en permettant à la diversité des cultures de s'exprimer, c'est toujours quelque chose à faire, quelque chose à vivre ensemble. accueillir l'expression de l'autre dans sa culture. Ce côté universel de l'église qui se traduit dans votre diocèse, aujourd'hui, quelle espérance ça vous donne pour demain, pour la vie du diocèse ? Ça me donne une grande espérance parce que je crois que notre monde, et je ne suis pas le seul à le dire, notre monde devient un village, un village dans lequel nous sommes invités, appelés, à vivre ensemble. Le défi est bien là. Sinon, nous allons nous enfermer finalement dans un communautarisme, nous enfermer sur nos propres cultures sans nous occuper des autres. Donc, quand je regarde ce que devient notre monde aujourd'hui, je trouve que ce que nous vivons en Seine-Saint-Denis est tout à fait passionnant par rapport à ce qui risque de se généraliser dans l'avenir. à savoir que de plus en plus, nous allons vers des brassages de populations. Est-ce que du coup, l'Église ne peut pas être un exemple dans sa manière de faire devant les municipalités qui des fois peuvent se poser des questions justement sur ces questions d'intégration ? Alors, je pense que les municipalités à leur manière relèvent bien également le défi. Je pense au rôle joué par les maisons de la jeunesse et de la culture, par les associations sportives, par les maisons de quartier. Donc, les mairies, elles également, favorisent finalement ce brassage culturel. Je pense qu'elles ont également le souci de répondre à ce défi. Alors, pour connaître davantage votre diocèse, vous avez effectué, vous commencez d'effectuer des visites pastorales dans les cités, dans des coins qui sont décrits dans les médias comme des coins des lieux de violence. J'imagine que ce n'est pas forcément ce que vous avez découvert en y allant. Pourquoi ça a été important pour vous d'aller dans ces lieux ? Alors, je me situe dans une histoire. Mon prédécesseur, Mgr de Béranger, avait commencé une visite pastorale des cités qu'il n'avait pu achever. J'ai donc choisi de continuer cette visite pastorale des cités et il m'a semblé que c'était une très belle occasion de mieux connaître ce diocèse qui est fortement marqué par cette réalité. Par exemple, cette année, je vais faire une visite pastorale dans cette cité et je prolongerai au cours de la prochaine année scolaire parce qu'en cette visite pastorale, je n'aurai pas fait le tour des cités du diocèse. Alors, pour l'instant, je viens juste de commencer et je viens de commencer une visite pastorale à Neuilly-sur-Marne et Neuilly-Plaisance, la cité des Fauvettes et la cité des Renouillères. Qu'est-ce que vous avez découvert que vous ne soupçonniez pas peut-être avant de rentrer dans ces cités ? Eh bien, ce que j'ai découvert et ce qui me frappe, c'est l'importance du taux de chômage chez les jeunes dans certains bâtiments de ces cités. À Neuilly-sur-Marne, je prenais le temps de faire une visite avec le maire de la commune qui me disait voilà, dans tel ou tel immeuble, il y a 50% de jeunes qui sont au chômage. Et c'est là, bien sûr, qu'on mesure tout le drame social que nous vivons aujourd'hui car si les jeunes n'ont pas d'emploi, quelle espérance allons-nous leur offrir ? Quel peut-être, justement, le rôle d'un pasteur, d'un évêque quand il va dans ces cités ? J'imagine que ça peut même surprendre les habitants. Oui, tout à fait. Le rôle de l'évêque, je pense, c'est d'encourager et de susciter surtout une présence chrétienne au cœur même des cités. Autrement dit, au cœur de ces cités, il y a des baptisés, des chrétiens qui habitent et qui vivent. Et il faudrait que ces chrétiens, que ces baptisés, vivent pleinement leur vocation de baptiser à l'intérieur de ces cités. Concrètement, c'est quoi ? Concrètement, eh bien écoutez, c'est tout simplement ces personnes qui font la catéchèse et qui un peu à la fois sont identifiées comme telles. Et étant identifiées comme telles, on va vers eux, on leur pose des questions concernant la vie de l'Église, l'Évangile, la vie sacramentelle. Voilà un petit peu à la fois comment se bâtit, se construit une présence chrétienne au cœur des cités. Et je pourrais dire la même chose à partir de personnes qui font partie de mouvements ou d'associations ecclésiales. C'est facile d'affirmer son identité chrétienne dans ces cités aujourd'hui ? Je pense que c'est plus facile qu'autrefois. Je vais essayer de m'expliquer. Peut-être plus facile qu'autrefois parce qu'aujourd'hui dans notre société, on reconnaît une diversité d'expressions religieuses. Et on attend sûrement quelque chose de la part des chrétiens et tout particulièrement des catholiques en ce qui nous concerne. On est peut-être moins étonné que dans les années 70 d'entendre un chrétien aujourd'hui témoigner de sa foi. Alors pour cela, bien sûr, il faut avoir le souci également de se former. Et là, je découvre avec bonheur dans le diocèse de Saint-Denis la richesse des formations proposées. Nous avons... Au laïc, vous dites. Au laïc, tout à fait, oui. Nous avons notamment ce que nous appelons la forme. Alors la forme, c'est un mot un peu barbare pour les auditeurs. C'est tout simplement formation pour une mission d'église. Cette formation se déroule sur deux ans à raison de 15 journées ou demi-journées. Eh bien, cette année, il y a près de 130 personnes qui se sont inscrites pour participer à cette formation. Je trouve qu'il y a là un signe très encourageant pour l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut maîtriser, justement, pour pouvoir après agir concrètement sur le terrain ? Je pense qu'il faut être crédible. Ça veut dire qu'il faut être évidemment respectueux de ceux que l'on rencontre. Il faut avoir le souci du lien, avoir le souci du contact. Pendant ma visite pastorale à Nui, combien de fois ne m'a-t-on pas dit ? Vous savez, le lien, ça commence par un bonjour. Parce que dans ces grands immeubles, dans ces grandes cités, très vite, plus personne ne dit bonjour à personne. on s'ignore car derrière, on est toujours habité par un sentiment de peur. Donc finalement, il faut retrouver des choses et des paroles et des gestes vraiment tout simples qui font partie de notre quotidien. Quand vous dites que la population peut attendre aujourd'hui des choses des chrétiens, des catholiques, qu'est-ce qu'elle peut attendre, justement, concrètement, de ces chrétiens qui vivent dans les cités ? Eh bien, je pense qu'elle peut attendre la création de liens entre tous et puis également ce cadeau quand même que tout chrétien peut faire, c'est quand même l'évangile. Parler de l'évangile comme étant une parole qui nous fait vivre, qui nous nourrit et qui nous appelle sans cesse à nous convertir. Eh bien, faire découvrir cette parole à d'autres me semble être aujourd'hui un magnifique cadeau que nous pouvons également faire. Vous pensez que les populations sont conscientes de ce qu'est le chrétien aujourd'hui et de sa spécificité, de ses qualités ? Non, sûrement pas. C'est bien pour ça qu'il nous faut le faire découvrir dans le quotidien tout simplement. Est-ce que pour ces cités, vous avez des projets déjà en tête ? Est-ce que vous savez peut-être comment aborder les choses dans les prochains mois ? Non, c'est trop vite parce que je débute tout juste la visite pastorale de ces cités mais il y a au moins un premier point d'insistance qui se dégage, c'est d'encourager bien sûr les chrétiens qui y sont à y vivre pleinement leur foi et surtout à ne pas baisser les bras. Et pour ça, plus que jamais, je pense qu'il est indispensable qu'ils puissent se retrouver entre eux. Quand j'ai visité la cité des Fauvettes, j'ai partagé une soirée avec neuf chrétiens qui se retrouvent trois, quatre fois dans l'année pour partager ce qu'ils vivent au cœur de la cité. Vous parliez tout à l'heure de Mgr de Béranger, votre prédécesseur qui avait lancé en 2005 donc une démarche synodale, l'annonce de l'évangile au service de la société. On a parlé de ces cités, de ces cas de chômage, de pauvreté bien sûr. C'est aussi le cas dans le monde du travail. Alors bien sûr le diocèse de Saint-Denis c'est aussi l'aéroport Charles de Gaulle. 85 000 personnes y travaillent. C'est important que des chrétiens soient là, soient présents dans cet aéroport. Oui, la présence chrétienne dans l'aéroport j'allais dire se conjugue de deux manières. D'une part il y a la présence d'une aumônerie pour accueillir les voyageurs et puis d'autre part vous venez d'en parler il y a cette présence que nous souhaitons avoir auprès des personnes qui y travaillent. Alors actuellement c'est très modeste, cela peut paraître évidemment très modeste puisqu'il y a trois équipes qui se retrouvent régulièrement pour partager ce qu'elles vivent dans cet aéroport. Qu'est-ce que vivent justement ces gens et pourquoi ce serait important que les chrétiens se trouvent dans ce lieu ? Tout d'abord je pense qu'il est important pour tout chrétien de pouvoir s'arrêter et de pouvoir réfléchir à ce qu'il vit de sa foi à travers son travail, ce qu'il exprime de sa foi à travers son travail. Cela c'est pour moi quelque chose de vraiment fondamental, redécouvrir que le travail fait vraiment partie de notre foi chrétienne. La foi ne se vit pas qu'en dehors du travail. Et aujourd'hui quand nous entendons tous les problèmes qui peuvent toucher le monde du travail tel que le stress, on voit bien l'importance là aussi de pouvoir se retrouver et d'échanger ensemble. Échanger, se retrouver, échanger sur des thématiques, c'est une chose est-ce qu'on arrive aussi à prier avec ces personnes ? Oui, dans les réunions d'équipe il y a toujours un temps de prière ou un temps de partage à partir d'un évangile. Alors d'ici peu je pense que j'aurai la joie d'aller partager avec l'une ou l'autre de ces équipes. Je n'ai pas encore eu le temps. En cinq mois on ne peut pas tout faire. Mais bientôt j'aurai certainement l'occasion d'aller les rencontrer. Alors un projet du diocèse de Saint-Denis c'est aussi la création d'une maison d'église un peu comme il y a à la Défense dans un diocèse voisin, du diocèse de Nanterre. Pareil, c'est l'idée d'installer un lieu d'église dans une zone où les gens travaillent de plus en plus où des entreprises s'installent où des familles aussi des jeunes familles s'installent. Pourquoi c'est important pour vous d'être présent à cet endroit ? Nous avons actuellement un pôle de développement très important donc entre le Stade de France et la porte de la chapelle. C'est la plaine Saint-Denis. C'est la plaine Saint-Denis. 11 000 salariés, de 20 000 personnes qui résideront dans quelque temps, nous ne pouvions rester indifférents à tout ce qui se vit et se vivra sur la plaine Saint-Denis. Très vite, mon prédécesseur et le curé de l'époque de Saint-Denis ont voulu lancer ce projet un peu ambitieux d'une maison-église. Alors quand nous disons maison-église, nous parlons d'un lieu de culte, mais nous parlons aussi de salles qui permettront aux personnes de se rencontrer, de se former, de partager. Alors différentes propositions auront lieu dans cette maison. La proposition sacramentelle, se retrouver le temps d'une eucharistie ou pour le sacrement de la réconciliation, mais également des petites propositions de formation à la doctrine sociale de l'église. Également un lieu où pourra se jouer la solidarité, un soutien qui pourra être offert par exemple aux étudiants puisque sur la plaine de Saint-Denis, il y aura également un pôle étudiant qui se développera. En quoi ça peut être important ? En quoi ça peut correspondre à des attentes et à des besoins cette maison d'église aujourd'hui ? J'ai marqué sur le prospectus qui décrit un peu ce projet que ce lieu serait un lieu pour souffler et reprendre souffle. Je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, mais dans un monde où tout va très vite, où les gens disent qu'ils sont stressés, il est bon d'avoir des lieux où l'on puisse s'arrêter et redécouvrir l'importance de ce qui est en train d'être vécu. Et puis l'importance d'avoir aussi à proximité des lieux de ressourcement et de formation. J'entends beaucoup de cadres aujourd'hui qui me disent vous savez c'est impossible pour nous de passer deux heures le soir pour une formation ou pour un échange en équipe mais si vous nous offrez quelque chose le midi qui dure trois quarts d'heure, une heure, nous sommes partie prenante. Alors à nous d'adapter maintenant notre pastoral dans des propositions plus brèves mais plus adaptées également au public qui se retrouvera sur la plaine Saint-Denis. Qui va animer cette maison ? Sur qui vous comptez ? Alors nous sommes en train de mettre en place une équipe qui est déjà au travail qui réfléchit déjà à des propositions donc ce sera vraiment une animation plurielle plus une personne bien sûr qui habitera sur place dans un petit logement pour veiller sur le lieu sur son entretien et aussi sa sécurité dans le quotidien. Combien de personnes pourra accueillir au quotidien ? Ce sera un lieu vaste ou au contraire quelque chose d'assez intime ? Alors ce sera plutôt quelque chose d'intime puisque le lieu de culte fera 130 à 150 places et puis les salles de réunion modulables de 20 à 40 à 50 places. Voilà donc quelque chose qui reste quand même assez modeste mais quelque chose qui sera à mon avis très opérationnel et très adapté aux demandes. Et lorsque j'oubliais le plus important dans le projet architectural on a aussi un jardin de méditation qui sera offert. Donc un petit lieu de nature pour favoriser le silence et pourquoi pas la prière et la méditation. Et les travaux débuteront donc début 2010. J'espère. L'annonce de l'évangile dans la société vous en parliez tout à l'heure avec ces pourcentages de chômage importants dans les cités. Globalement le diocèse de Saint-Denis c'est un taux de 20% de chômage. Est-ce que l'église aussi dans le cadre de ses solidarités a sa place à prendre auprès de ces nouvelles pauvretés et quelle peut être sa place aujourd'hui ? Alors nous aurons la chance d'accueillir fin novembre les semaines sociales qui s'intitulent dont le thème sera Nouvelle Solidarité. Donc on explique un peu ce que sont les semaines sociales pour nos téléspectateurs. C'est un lieu d'échange de rencontres ? Voilà, un lieu d'échange de rencontres qui se passe tous les ans durant trois jours et chaque année en général un diocèse accueille les semaines sociales. Alors il y a des professionnels ça ? Des travailleurs sociaux différents acteurs différents observateurs qui sont là pour faire quoi ? Dresser des bilans ? Proposer des alternatives ? Des solutions ? Voilà, alors d'une part il y a des intervenants qui sont là pour nous aider à réfléchir faire circuler les idées et puis après il y a davantage un travail par Carrefour qui font davantage intervenir des acteurs de terrain. Donc nous avons à la fois j'allais dire un brassage d'idées et puis à la fois des acteurs de terrain qui nous ramènent bien dans le quotidien. Quels peuvent être les thèmes importants pour ces semaines sociales dans votre diocèse ? C'est l'accompagnement peut-être de la jeunesse ? Tout à fait, je crois que c'est un thème très très important très important parce que le chômage des jeunes nous interroge évidemment sur la société que nous souhaitons mettre en place et vivre et encore une fois une société qui ne laisserait pas de place aux jeunes en ce qui concerne le travail ne leur laisserait aucune espérance et finalement nous pousserions les jeunes vers les comportements déviants que nous connaissons trop bien aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous marque justement dans le quotidien de cette jeunesse aujourd'hui ? Qu'est-ce qui peut-être vous blaise ou vous touche ? Ce qui me touche moi beaucoup c'est la passion des jeunes. Je trouve magnifique que les jeunes soient toujours passionnés et le désastre c'est quand les jeunes sont blessés parce qu'ils ont été trahis trahis par des promesses non tenues trahis par une par une société où ils ne trouvent pas leur place et cela c'est une catastrophe mais sinon je trouve quand même que les jeunes demeurent des jeunes passionnés proposer leur un projet qui pourra les emballer et bien croyez-moi ils y répondront et ils y répondront avec enthousiasme. Même si c'est l'église qui propose ? Même si c'est l'église qui propose regardez ce que vit la Jog dans le diocèse elle rassemble encore des centaines de jeunes et elle est capable de les dynamiser sur un projet dont ils sont souvent eux-mêmes les initiateurs. Vous parliez tout à l'heure du dialogue interreligieux aujourd'hui on imagine que c'est un enjeu dans ce diocèse de Saint-Denis comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à nouer le dialogue est-ce qu'il est possible déjà ? Oui partout il y a des hommes de bonne volonté je pense que le dialogue est possible en sachant que dialoguer c'est bien affirmer et bien expliciter son identité ce n'est pas abandonner ce que l'on est dialoguer c'est dire qui l'on est et écouter ce que l'autre est à partir de ce moment-là le dialogue est possible et la première la première avancée du dialogue c'est de reconnaître l'autre tel qu'il est dans sa différence et donc de faire tomber déjà un certain nombre de peurs Le jeu du dialogue est-ce que c'est aussi d'avoir des points de convergence avec les autres religions ? Oui en sachant que ces points de convergence nous les avons souvent sur des questions de société par exemple nous pouvons réfléchir comment les religions parlent de la paix aux jeunes et aux moins jeunes aujourd'hui comment les religions abordent le monde du travail et le thème du travail aujourd'hui voilà sur des questions de société nous pouvons nous rejoindre et avoir des échanges très féconds C'est plus important pour vous de parler justement de ces enjeux de société que d'être sur des débats peut-être théologiques intellectuels ? Je pense qu'il faut les deux je pense vraiment qu'il y a la nécessité d'avoir des débats théologiques encore une fois qui nous permettent de dire clairement notre identité et de ne pas tomber dans cette affirmation que l'on entend quelquefois toutes les religions se valent je pense que toutes les religions ont de la valeur mais toutes les religions ne sont pas placées sur le même champ de vision chaque religion a vraiment son identité et puis après ça dans les quartiers dans les cités il est nécessaire aussi d'avoir un dialogue de proximité de rencontrer celui qui est le plus proche de nous Alors Mgr Pascal Delano nous arrivons au terme de cette émission une dernière question quels peuvent être aujourd'hui vos soucis pour votre diocèse quels peuvent être les nouveaux enjeux de demain dans l'église de Seine-Saint-Denis Alors l'un des soucis dans le diocèse il faudrait en citer plusieurs car tout ce qui touche évidemment les personnes devient un souci pour l'évêque et je pense aussi pour les chrétiens on ne pourra jamais s'habituer au chômage on ne pourra jamais s'habituer aux situations de pauvreté que nous voyons nous ne pourrons jamais nous habituer également à la situation vécue par les sans-papiers qui sont aussi malheureusement trop nombreux dans le diocèse de Saint-Denis Au niveau ecclésial évidemment l'une des inquiétudes c'est quand même les vocations sacerdotales Nous avons très peu de vocations dans le diocèse de Saint-Denis et j'espère que cette année sacerdotale sera l'occasion d'une belle prise de conscience Mgr Pascal Delano un gros merci pour plus d'infos sur le diocèse de Saint-Denis son site internet l'adresse s'affiche en bas de votre écran quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination entre temps vous pouvez aller sur notre site internet www.ktotv.com pour retrouver toutes nos émissions on se retrouve bientôt sur KTO Sous-titrage ST' 501